Maurice Genevoix, c'est pour moi un immense, pour nous tous Orléanais, un immense écrivain. Et pourtant, il y a eu un temps où on l'a oublié, parce qu'il n'était plus dans l'air du temps, dirons-nous. Et le voilà qui revient, qui revient nous dire des choses essentielles à l'occasion de son entrée au Panthéon. Et c'est important qu'il nous arrive, qu'il nous revienne, avec toute son histoire, avec toutes ses valeurs et avec surtout son immense témoignage. Il nous est cher, évidemment, puisque c'est un écrivain ligérien. Il est né en 1890 au bord de la Loire. Ce n'était pas notre Loire orléanaise, c'était la Loire d'un peu plus haut, la Loire nivernaise. Il est né à Deux-Sises, mais enfin tout petit, il est descendu, il a valé, comme on disait, comme disaient les mariniers, il a valé jusqu'à Châteauneuf-sur-Loire. Et c'est là, au bord du fleuve, qu'il va passer son enfance. Une enfance vraiment caractéristique de ces années 1900. Une enfance dans une petite ville, encore profondément française, avec des petits métiers, les travaux et les jours de la terre. Et cette enfance-là, évidemment, elle va marquer à jamais, et sa vie et son œuvre. Et puis, il avance, il est lycéen à Orléans, un lycéen brillant, un peu rétif aussi à la discipline. Et c'est la voie royale. Ce sont les classes préparatoires. Il entre à l'école normale supérieure et fait en 1912 une année de service militaire, qu'il a adoré d'ailleurs, parce que c'était de l'exercice physique et de la camaraderie. Et puis, la grande déflagration, comme tous les Français de cette époque. Ça va être la déclaration de guerre et la mobilisation générale en août 1914. Donc, ce jeune homme qui est pétri de valeurs classiques, de valeurs humanistes, et en même temps amoureux fou de la vie, parce que déjà, il s'était enrichi, il s'était peuplé, comme il le dit, de tout ce qu'il avait découvert sur ses bords de Loire. Et ce jeune homme découvre l'horreur, la violence, la souffrance et surtout la mort. Sa guerre est courte, puisqu'elle commence en août 1914 et se terminera en avril 1915. Mais ces quelques mois, ces huit mois de guerre seront pour lui essentiels, fondateurs. Elles l'auront marqué à jamais, parce qu'il fait la guerre, il est fantassin. Il est au 106e résumement d'infanterie, il est fantassin. Donc, cette guerre, il va la faire à pied comme un fantassin. Cette guerre de mouvement, d'abord, et toute la campagne de la Marne. Et puis, cette terrible bataille du plateau de la Vaux-Marie. Et ensuite, les éparges. Et là, il découvre cette guerre à hauteur d'homme, cette guerre humaine, cette guerre bouversante, où tous les hommes sont égaux, devant la souffrance et devant la mort. Et puis, au cours de ces mois de guerre, il écrit des petits carnets. Il note au jour le jour, à chaud, tout ce qu'il fait. Il envoie des lettres à sa famille, mais surtout à Paul Dupuis, qui était le secrétaire général de l'école normale supérieure. Et après cette blessure gravissime, puisqu'il a trois balles dans la peau, le 25 avril 1915, et après une longue, longue convalescence, eh bien, Paul Dupuis va l'encourager à écrire. À écrire cette guerre et à témoigner. C'est donc poussé par l'urgence du témoignage que Genevois va écrire ses livres de guerre. Et ensuite, peu à peu, il va redevenir l'écrivain des Bords de Loire, le chantre de la nature, l'écrivain que nous connaissons bien, de Rapoglio, de Rémy Desroges, l'écrivain de la Loire, l'écrivain de la Forêt, l'écrivain de la Sologne. Et puis, il va prendre une envergure nationale, académicien, écrivain reconnu, secrétaire de perpétuel de l'Académie française. Et il va devenir vraiment une grande figure de la vie littéraire jusqu'à son décès en 1980, où il aura un lectorat immense. Et il a su aussi utiliser tous les médias, parce qu'il passait à la radio, à la télévision, et les Français l'aimaient beaucoup, beaucoup. Donc c'est une grande figure qui s'est éteinte en 1980. Il a passé quelques années, voilà, d'oubli, de purgatoire. Mais ceux qui aiment la région et tous ceux qui sont attachés à la mémoire de 1914 ne l'ont jamais, jamais oublié. Mais il est vraiment bien qu'il revienne vers nous et qu'il entre au Panthéon.